Donc cette année, pourrais-tu nous parler de ton œuvre que tu es en train de faire, puisque tu sors de tournage actuellement, et c'est un projet ambitieux, complexe, et j'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Donc c'est une installation qui mélange la performance, la sculpture, et le cinéma. C'est l'histoire d'un conte, c'est un conte assez abstrait, qui parle de choses assez simples, qu'il s'agit de mettre en relation des figures importantes dans notre société, qu'il s'agit de la figure individuelle, la figure du collectif et la figure de l'objet. Pour faire de l'objet une figure, j'ai décidé de partir d'un objet et de le transformer en objet lumière, c'est-à-dire de lui donner une double fonction, celle d'être une sorte de symbole en étant lumière, et en même temps d'être le support, le projecteur, le créateur de l'espace autour duquel les danseurs, les acteurs interagissent. L'objet, c'est une roue, c'est un recyclage d'un enrouleur industriel qui est trouvé sur le site sur lequel je travaille. Et donc cet enrouleur a été reconstruit, on a reconstruit une version en aluminium, en version légère, pour pouvoir le manipuler. Donc c'est alimenté en LED, et donc c'est un fabuleux objet plastique. Cette idée de l'ancrage dans une situation régionale, pour toi c'est un prétexte ou c'est une nécessité ? Non, je dirais que c'est plus un prétexte. Moi ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'aborder cette mutation du monde, de l'époque industrielle à l'époque post-industrielle. Ça aurait pu se faire dans n'importe quel site industriel. En tout cas, dans n'importe quel site où il y a encore ces traces industrielles. Donc c'est vraiment quelque chose de générique à la société occidentale, en tout cas française. Tu parles donc d'une réalité, mais en même temps, tu en fais une métaphore. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu ne veux pas t'ancrer dans une réalité, au contraire, tu souhaiterais qu'il y ait une valeur un peu d'universalité. C'est peut-être un peu prétentieux. Surtout, il y a cette question de mise en scène, c'est-à-dire de pouvoir aborder le passé avec une certaine forme de légèreté, de pouvoir ne pas l'instrumentaliser, comme c'est le cas actuellement, puisque c'est des jeux de pouvoirs assez forts. Du coup, l'art, en l'occurrence, a le devoir aussi d'amener un autre regard qui est beaucoup moins formaliste ou qui répond moins à la demande, mais d'amener de la poésie dans cette histoire et de s'en servir comme un objet du présent et non pas comme un objet du passé à transformer en choses qui rapportent. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada